Je ne crois pas que la laïcité d'aucune façon puisse être une croyance de quoi que ce soit. Et la laïcité, c'est simplement d'exprimer le fait que, justement, on ne croit pas. Et moi, à chaque fois qu'on me montre un président de la République qui va à l'Église faire des génuflexions, je trouve ça insultant, parce qu'il devrait alors pour le coup tenir compte de l'immense majorité des Français qui ne croient à rien et surtout pas à ça. Donc ces manifestations publiques d'hypocrisie religieuse sont terribles. Donc la laïcité n'est pas une croyance. On ne peut pas croire à quoi ? On peut croire à une action simplement sociale et politique. Ça n'a rien à voir avec la croyance. C'est vrai que ça étonne beaucoup les étrangers, la conception française de la laïcité, comme si, justement, c'était une croyance, comme s'il y avait quelque chose de dogmatique dans ce respect de la séparation de l'Église et de l'État, tout simplement. Et donc, comme si ce respect de la séparation était une intolérance par rapport aux religions. Bon, peut-être que c'est dans nos moelles, enfin, que c'est absolument intériorisé en nous, cette séparation, et que la laïcité, pour nous, ne peut pas être une croyance. C'est une pratique, c'est une règle de conduite, une règle de comportement. Mais on voit bien en discutant avec des Américains, des Anglais, des Britanniques, des Allemands, à quel point ça paraît bizarre, enfin, ça paraît intolérant par rapport aux diverses façons d'afficher sa croyance. Mais, bon, pour compléter ce que tu dis, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est dans un pays où, effectivement, cette séparation, elle est affirmée. Pour autant, ça a peut-être diminué ces derniers temps, mais pour autant, ça fait partie des grands rites républicains que d'emmener le président de la République à des funérailles, à la messe, ou d'emmener le président de la République dans les cathédrales ou dans les églises. Mais au-delà de ça, les choses sont plus compliquées, parce qu'il est vrai que, je ne sais pas, les trois quarts des jours fériés du calendrier républicain proviennent de fêtes religieuses, enfin, dont les bénéficiaires, d'ailleurs, doivent, à la plupart du temps, tout ignorer, enfin, que ce que c'est que l'Ascension, que ce que c'est que la Pentecôte, on ferait un micro-trottoir, on serait assez stupéfaits par les réponses qui pourront être données. Et la majeure, la fête majeure du calendrier est sans doute le 25 décembre, et bon, alors, tout le monde sait que c'est le jour de la naissance de Jésus, enfin, je pense que tout le monde le sait, alors même que les textes chrétiens ignorent totalement que Jésus est né le 25 décembre, que le 25 décembre, c'est la confusion du solstice d'hiver et la célébration arbitraire, fixée arbitrairement de la naissance de Jésus, ce 25 décembre, donc c'est une croyance, là aussi, qui, on revient à ce phénomène-là. On vit dans une fiction, on vit dans une fiction, qui est la fiction du christianisme, et moi je crois que, sur la laïcité, j'aime beaucoup de Diderot, le dialogue avec la maréchale, à un moment, il discute avec la maréchale, et il lui dit, mais il y a quand même un problème, je ne me souviens pas du texte exact, mais ce qu'il exprime, c'est ça, vous, vous êtes chrétienne, et vous maltraitez vos gens, vous conduisez de la façon la plus ignoble qui soit, et moi, qui ne crois pas, je suis un homme de bien. Eh bien voilà, je crois que tout est dit, la laïcité, il n'y a pas besoin de religion, il n'y a pas besoin de croyance, il n'y a pas besoin de surnaturel, il n'y a pas besoin de cieux et d'anges et de machins comme ça, sinon pour le plaisir, pour se conduire en homme de bien. Ceux qui sont dans le grand discours islamophobe, simplement ignorent ce qu'est l'islam, ignorent absolument ce qu'est les textes, et voient dans les musulmans, une population étrangère, et qui passe d'étrangère à une ennemie, puisque c'est l'ennemi intérieur, et voilà, c'est tout. Alors, c'est très dangereux, parce que ces gens fonctionnent sur des slogans, comme fonctionnent d'ailleurs les fondamentalistes de l'autre côté, c'est slogan contre slogan, la pensée disparaît, la réflexion disparaît, et puis c'est ce qui amène aux situations de violence extrême. Donc, pour les parlementaires français qui développent ce genre de discours, ça montre à la fois leur profonde stupidité, et aussi leur méconnaissance du danger qu'il y a à tenir ce type de propos, en essayant de désigner les autres comme les ennemis. Mais en même temps, ça sert leurs intérêts politiques, parce qu'il faut s'inventer un ennemi pour être nommé général. Et c'est à mon avis ce qui se passe. Ça montre à quel point la laïcité est difficile, c'est-à-dire que l'islam étant une religion nouvelle, étant la religion de l'autre, étant la religion de l'étranger, on peut être laïque par rapport au christianisme, au catholicisme, y croire, pratiquer, ne pas pratiquer, mais baigner dans ce bain. Le fameux calendrier montre qu'on est dans un bain qui est catholique, qui n'est pas ni musulman, ni juif. Donc ça prouve que c'est difficile, et que d'ailleurs ça arrange certains que ce soit difficile, parce que ça permet d'être nationaliste, d'une certaine façon. Et d'autre part, l'islamophobie, ça permet aussi de réactiver ce qui est le mouvement propre à toutes les grandes religions, c'est-à-dire la chasse à l'hérétique. Et le musulman, c'est l'hérétique aux yeux de ceux qui en font commerce et profitent. C'est la religion de l'hérétique, de l'hérétique au monothéisme. Là, on n'est plus dans les hérésies spécialisées, l'hérésie du judaïsme, l'hérésie du christianisme ou l'hérésie de l'islam. On prend l'autre forme de monothéisme comme une hérésie. Et donc, il faut pourchasser les hérétiques, il faut les exterminer, les hérétiques. Alors, on peut les exterminer avec des armes, on peut aussi les exterminer avec des images, avec des paroles, etc. Mais tout ça, je pense aussi que cette islamophobie, elle est le fruit d'un moment particulier de l'histoire, mais elle est aussi le résultat du fait que, justement, on en revient toujours à ça, que l'islam n'a pas encore accepté, massivement, disons, d'être soumise à l'examen critique, à l'examen historique, que si l'islam, comme le christianisme, était considéré comme une religion à laquelle certains croient et ont le droit de croire, mais à laquelle, qui intéresse tout le monde, et que, si tout le monde s'y intéresse, on peut en parler, on peut la représenter, on peut la critiquer, on peut lui manquer de respect, ou on peut, au contraire, l'analyser, l'inspecter. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas cette espèce de barrière qui nous sépare des autres et que les autres sont d'autant plus menaçants, inquiétants, qu'ils sont différents et qu'on ne peut pas les saisir. Et je pense que les racines de l'intolérance envers l'islam sont de part et d'autre. Il y a là aussi une sorte de revanche de la guerre d'Algérie, de rebondissement, bien sûr, puisqu'on a là, soudain, ceux qui ont gagné la guerre. Or, la guerre d'Algérie est une guerre honteuse à tout point de vue, une guerre perdue, et ça a été une guerre de sécession, puisque le Sud s'est détaché du Nord. Or, ces guerres-là, c'est très difficile de s'en remettre. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis, encore aujourd'hui, les débats rebondissent toujours à un moment sur ça. Et dans l'islamophobie, on voit l'ennemi au sens militaire, au sens politique, puisqu'il suffit de voir la tête de l'autre. Et c'est là que la chose est évidemment scandaleuse, monstrueuse, et qu'on ne peut que s'insurger contre ça. Mais ce poids historique, il est, à mon avis, constant dans l'islamophobie. Merci. 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 Merci.